Nous, nous sommes une boutique de confiserie située au plein coeur de Vichy. Nous avons une des plus vieilles enseignes du bassin vichysois, c'est une confiserie chocolaterie qui date de 1870, qui s'appelait au départ la confiserie générale et qui s'est débaptisée des Marocains dans les années 20, il y avait beaucoup de touristes d'Afrique du Nord qui vinaient dans notre jolie ville. Les Marocains, c'est un bonbon qui est à base de caramel mou au beurre et à la crème, entouré d'un glaçage au sucre caramélisé. C'est un bonbon qui a été commencé de fabriquer dans les années 1920, date à laquelle il y avait beaucoup de gens d'Afrique du Nord, notamment le Pacha de Marrakech qui jouait une suite ici à Vichy et qui vinaient dans notre ville. Donc est-ce que c'est pour cela que ça s'est appelé comme ça, on ne sait pas trop, mais en fait c'est dû au passage des curistes au moment de la Belle Époque. Alors nous, nous sommes artisans confiseurs chocolatiers. Depuis 1992, nous avons racheté la boutique Moi et mon Barry. Donc on travaille en famille dans cette boutique. Tout est fait artisanalement vraiment de A à Z et on y tient. Nous avons aussi toute une gamme de praliniers dans le chocolat. Le praliniers c'est pareil, le mari le fait à partir d'amandes et de noisettes, donc c'est un praliniers très goûteux. On ne fait pas intervenir de machine. Ils font les chocolats un par un à la fourchette, à la main, ce qui leur donne un aspect un petit peu irrégulier. Quand on n'a pas de travail à leur robot, je ne sais pas si les gens savent ce que c'est. Mais bon, donc nous on fait vraiment le produit entièrement manuellement. Alors la spécialité de notre maison, bien sûr, c'est marocain, caramel mou, enrobé d'une pellicule de sucre assez craquante que je vais vous montrer. C'est un caramel au beurre et à la crème fraîche avec un parfum au café et l'autre au chocolat. Vous avez la gamme des exotiques en pâte d'amandes qui complète le caramel. Ça c'est notre, bien sûr, c'est notre spécialité première. Et puis après, on a, avec mon mari, au fur et à mesure du temps, emmené plein d'autres recettes à la maison. Alors, notamment, nous avons ressuscité une recette de l'époque Napoléon III. On s'est dit que dans un lieu comme ça, ça serait bien de penser à une ancienne recette du passé. Donc, on a retrouvé la recette originale de l'alma. C'est un praliné noisette amande avec un glaçage royal. Il y a quelques années, maintenant, il y a à peu près trois ans, mon mari s'est dit mais en fait, j'ai jamais utilisé la pastille de Vichy comme ingrédient d'un chocolat. Et en fait, il a pensé à l'inclure dans une pâte d'amandes et ça a donné la mentille. La mentille, pourquoi ? On a fait une déclinaison amande, menthe et pastille. Alors, marocain, parce que c'est le produit qui nous a fait acheter déjà la boutique et puis en même temps, c'est vrai que c'est le caramel authentique. La mentille, c'est autre chose. C'est d'abord une création propre à nous. Et puis, en même temps, on aime beaucoup le produit parce que ça utilise la pastille et puis qu'on est amoureux de Vichy depuis toujours en fait. En boutique, on se sert maintenant bien sûr des réseaux sociaux. On a un espace internet assez important avec un site marchand qui est de plus en plus actif, surtout vu la période. Mais on aime bien quand même le contact avec les gens. C'est important. Ça s'appelle les Josettes. C'est un praliné avec des amandes grillées autour. Alors là, je ne peux pas vous dire et je ne peux pas vous faire passer l'odeur via la caméra, mais c'est bien dommage parce que quand vous soulevez le couvert de nos Josettes, enfin notre peau de Josettes, une odeur d'amandes grillées qui se dégage du peau et c'est tout simplement divin. Je suis fan de Vichy, j'adore notre vie, l'esprit de notre vie, du dynamisme qui se crée en ce moment, des illuminations aussi parce qu'on a des merveilleuses illuminations que j'incite tout le monde à venir voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !